Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones. C'est l'heure de notre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Voilà avec vous le jour où Jane Fonda fait aujourd'hui ses 85 ans. On est en 1937, l'américaine est devenue au fil des ans une actrice mythique d'Hollywood. Oui, dans les années 60, elle est la Brigitte Bardot américaine. Son père, l'acteur Henri Fonda, est un monument national. Jane Fonda tourne avec Alain Delon, fait la connaissance de son futur mari, le réalisateur Roger Vadim. Elle obtient deux Oscars dans les années 70 et elle est dès cette époque une artiste engagée. Elle invente en quelque sorte l'activisme hollywoodien comme en 1971 lorsqu'elle dénonce le racisme aux Etats-Unis. On tue parce qu'ils ne sont pas blancs. Des soldats subissent une sorte de lavage de cerveau qui leur fait croire qu'ils n'ont pas le même genre de sensibilité que nous des blancs. Pendant la guerre du Vietnam, Jane Fonda prend aussi officiellement position contre le gouvernement américain et le président Nixon. J'ai habité 7 ans en France et c'est parce que le Vietnam a forcé de me poser certaines questions que je suis retournée aux Etats-Unis parce que je voulais lutter là, au sein de mon propre pays. J'aime beaucoup l'Amérique et je pleure. Jane Fonda a l'activisme dans le sang et jusqu'à aujourd'hui, elle s'est engagée pour des causes. Oui, en particulier ces dernières années, elle est devenue une porte-voix de la lutte contre le changement climatique. Oui, en 2019, elle manifeste tous les vendredis devant le congrès américain et elle témoigne sur Europe 1 cette année-là au micro de Mathieu Béliard. Il a fallu que je participe à 4 actions de désobéissance civile avant de passer une seule nuit en prison. On n'a plus de temps à perdre. Il faut maintenant diviser par deux notre consommation d'énergie fossile en une décennie. Jane Fonda a aujourd'hui 85 ans et voici comment elle parlait de la vieillesse sur Europe 1 en 2012 avec Nico Saliagas. Je connais le déclin physique. J'ai un faux hanche en métal. Qu'est-ce qu'il y a après la vie, Jane Fonda ? Je ne sais pas, personne le sait, mais je crois que, par exemple, mon père est mort. Henri Fonda. Mais je le sens très près de moi, tout le temps. Et Jane Fonda raconte dans plusieurs interviews qu'elle vit sa vie intensément et qu'elle n'a pas du tout peur de mourir. Merci. Merci. Merci.